... Certains ont fière allure, costumes bien coupés et manières élégantes. D'autres portent leur adolescence comme un poids. Certains sont des oiseaux de nuit, flambeurs et connectés. D'autres vivent isolés et paient le prix fort pour des choix qui n'en sont pas. Tous vendent leur corps. Hier, on disait gigolo. Aujourd'hui, c'est Escort Boy, un nouveau nom pour un vieux métier. Il y a ceux qui ciblent les femmes de pouvoir. J'ai découvert qu'elles s'assumaient de plus en plus, qu'elles allaient droit au but, qu'elles étaient directives, qu'elles se comportaient comme des mecs, simplement. Il y a ceux que la précarité jette dans les bras d'inconnus. J'ai des clients qui me demandent des plans extérieurs, des plans nature, des plans... toutes sortes de choses que je n'aurais pas pensées. Je rigole même en cours quand j'y repense. Mais je peux le garder que pour moi, je ne peux pas en parler. Il y a ceux à qui l'argent brûle les doigts. Ça pouvait monter à 2 000 ou 3 000 euros la nuit. Quand tu fais ça 3 fois par semaine, tu arrives facilement à des montants qui sont proches de 10 000. Et ceux qui ont tout de suite vu l'envers du décor. Escort, ce n'est pas Strassé-Payette. C'est un gros port, une Peugeot et puis un F1 au bord de l'autoroute. Combien sont-ils, ces hommes alloués ? Pas de statistiques derrière le tabou. Et pourtant, ils sont les produits d'une époque. Ils réinventent les limites et nous disent, eux aussi, ce que c'est d'être un homme aujourd'hui. Pour ces clientes, il s'appelle Prince Beaumont. Il vit sur la Côte d'Azur et vient d'atterrir à Paris. Il a un rendez-vous. Prince est escorte. L'escorting, en ce qui me concerne, c'est être au service de la personne qui me paye. Point. Elle me dit ce qu'elle veut que je fasse, je le fais. Point. Je suis à son service. Quel que soit sa demande. Quel que soit sa demande. Exactement. Ça va de rendre un mari jaloux, ça va de séduire une maîtresse, ça va de faire un massage, accompagner à l'hôtel, faire du shopping, faire le port de bagages, faire du sexe. Tu vois la BNP, le siège de la BNP ? Oui, je vois, c'est à côté. Voilà, c'est un peu à côté. C'est en face. C'est un hôtel que j'ai l'habitude de fréquenter parce qu'il est discret, en fait. Il est très classe, très beau, très bien fait et discret. C'est le sexe finalement qu'on recherche les gens, en grande partie. Bah ouais. Parce qu'on pourrait croire en tant qu'escorte que c'est juste pour accompagner les gens éventuellement dans des soirées. Non, il y a beaucoup ça aussi. Beaucoup. Tu te souviens la cliente quand tu m'avais déposé au Haya ta porte-maillot ? Oui. Bah voilà, il n'y avait rien du tout. C'était juste pour son dîner là et rendre son mari jaloux. Très chic la cliente. Ouais. Les filles consomment maintenant comme... Les mentalités ont changé peut-être. Ont évolué. Carrément. C'est ça ? Il y a une plus grande ouverture d'esprit, j'ai l'impression. Internet est là. Internet change tout. Aujourd'hui, tu achètes tout, tu fais tout sur Internet. Demain, tu commandes un escort comme tu commandes un sushi. C'est pareil. Ah oui, à ce point-là. Ah ouais, carrément. C'est quel genre de femme qui vous appelle ? Eh bien, toutes. Toutes les femmes. Les jeunes, les moins jeunes, les belles, les pas belles, les riches, les moins riches. Toutes les femmes. Il y a tous les profils maintenant. Voilà, les femmes ont le même appétit sexuel que les mecs. Il ne faut pas imaginer le contraire. Simplement, c'était peut-être pas assumé. Là, maintenant, ça l'est. Vous êtes sûre qu'elles ont, pour vous, le même rapport à la sexualité que les hommes ? Ah ouais, carrément. Bien sûr. Bien sûr. Les clientes de Prince sont-elles des pionnières ou des exceptions ? Elles sont encore rares à franchir le pas. Mais Prince a identifié un marché porteur. C'est pour lui un métier d'avenir. Un métier comme un autre aussi. Dans lequel il serait tombé par hasard. Et la première fois que vous rencontrez une femme en étant escorte, c'est-à-dire en... Ça s'est fait de manière fortuite, je vais dire. C'est-à-dire que je suis à un dîner. C'était un barbecue, beaucoup de gens, au niveau, des amis. Et puis cette femme, très belle d'ailleurs, qui me repère certainement, que je vois aussi. Et qui a voulu faire du sexe. On s'est éclipsé et voilà, quoi. On a fait notre délire et puis après, elle m'a donné de l'argent. C'est pas vous qui lui avez demandé ? Et elle vous a donné combien ? 200 euros. Un billet. Et vous avez été humilié ? Parce que ça peut être... Pas du tout. Pourquoi humilié ? Non, je la connais même pas. Je vais pas être humilié par quelqu'un que je connais pas. Non, non, pas d'humiliation, pas du tout. C'était un trip. Voilà. Et puis boum. Les idées viennent après, hein. C'était il y a six ans. Depuis, Prince s'est fabriqué une légende. Un amant idéal, tout en apparence. Plus vendeur pour sa clientèle. Et plus protecteur pour lui-même. C'est quoi, c'est un glaçon ? Non, Pierre Dallin. C'est pas votre vrai prénom ? Non. Prince ? Non. C'est un concept, en fait. Prince Beaumont, c'est un concept. C'est un package. C'est un personnage. Donc aux femmes, vous leur proposez à vos clientes, en fait, une image, quoi. Exactement. Vous leur donnez rien de vous ? Non. Mais ça les intéresse pas, mais... Je pense pas que ça les intéresse. Vous êtes leur objet ? Ah oui, complètement. Un objet humain. Et ça vous gêne pas, ça ? Non, à partir du moment où je suis rentré dans... Dans la prestation. Prince se positionne comme un produit haut de gamme. Il a son slogan, son image et son prix. 200 euros l'heure. Il aurait une dizaine de clientes régulières. Et s'il accepte de nous parler, c'est pour sa publicité. Il ne se confie pas. Il communique. C'était quoi ta vie d'avant ? Parce que tu as eu une vie avant d'être escorte, t'as... Oui, j'ai une vie encore, même aujourd'hui. Oui, bien sûr. Moi, je viens de la finance. Voilà. Je travaillais sur les marchés financiers. J'étais self-trader. J'ai gagné beaucoup d'argent. Et puis en 2009, j'ai perdu beaucoup d'argent. Voilà. C'est... Voilà, je perds un niveau de vie. Je fais comment ? Je vais faire quoi ? Comment on va faire ? Je perds un niveau de vie, il faut que je continue à l'avoir. Alors, alors, pas 36 solutions, il faut qu'on fasse un tableau, plus, moins. Je suis comme ci, je suis comme ça, je vaux ci, je vaux ça, j'ai ci, j'ai ça. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de succès avec les femmes. Donc l'idée, elle se chemine petit à petit, et puis voilà. Il y a deux ans, Prince a monté sa petite entreprise. Un site de rencontre qui joue sur les mots. Ce n'est pas de la prostitution, mais de l'accompagnement. En photo, une centaine d'amants sur commande. Le physique est le premier argument, mais pas le seul. L'humour et la culture sont mis en avant. Alors, Men Wild, Min Wild, je sais pas ce que c'est, Min Wild. Et Prince reçoit des candidatures spontanées. Aujourd'hui, celle d'un fonctionnaire de 25 ans. Et tu parles anglais ? Oui, un petit peu. Tu parles anglais ? Globalement, oui. Au niveau intermédiaire, on va dire. Ah, c'est bien. Entretien d'embauche ou conseil d'amis ? Prince nous laisse filmer. Et au niveau des temps de mission, souvent, c'est... C'est combien de temps, en général ? Deux heures. Deux heures, globalement. Tu te fais payer à l'heure ou bien c'est un forfait que tu décides en fonction de la cliente ? Moi, en fait, mes tarifs sont affichés. Les tarifs d'accompagnement, toujours, puisqu'il ne s'agit que de ça. Il n'y a pas de négociation, je veux dire. Ah, très rarement. Ben si. Si, quand même. Mais si ça commence à négocier comme le marchand de papy, il y en a plein. Mais c'est surtout les couples. Oui. Tu vas être contacté par plein de couples, dont le mari veut que tu baises la femme. Voilà, c'est leur trip. Et lui, il va te négocier les prix. Truc de fou. Ah, c'est un vrai job. Ah oui, non, c'est un vrai job. C'est un vrai job. Oui, c'est un ami, une fois qu'il m'a parlé, ses copines qui vivent beaucoup d'Escort Boy, et qui ont 35, 40 ans, et qui consomme apparemment allègrement Escort Boy. Et c'est ça, il me dit, il m'a dit, mais vas-y, essaye, vraiment. Fonce. Fonce à toutes ses chances, vraiment. C'est là que je me suis dit, non, pourquoi pas aller pour l'expérience. Ouais, ben tu verras. Voilà, quoi. Bon, on en est au début. Ça, c'est, je ne te le cache pas, on en est au début. Ça, c'est clair et net. Mais, voilà, moi, c'est un vrai pari sur l'avenir. Ça va marcher parce qu'aujourd'hui, les filles, elles sont comme nous, quoi. Elles consomment comme nous. Elles ont des envies comme nous. Et il faut que ça aille vite. Puis elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps, oui. Puis elles trompent leur mari. Mais alors, finger in the nose. Genre, voilà, il n'y a aucun problème. Et racontez-moi comment vous avez décidé de vous lancer dans l'escorte. En fait, à l'origine, je faisais l'escorting pour les hommes. L'escorting gay, on va dire. J'ai commencé par ça. Même si je ne suis pas vraiment gay, je suis plus hétéro. Je suis hétéro à 90%. Mais l'année dernière, j'ai commencé à faire ça vraiment par hasard en voyant un article dans Libération à l'époque qui parlait de l'escorting gay. Et je trouvais que c'était un moyen assez rapide pour me faire de l'argent dans un contexte où j'étais vraiment un peu de haut de mur financièrement avec beaucoup de dettes, beaucoup de crédits remboursés. Pourquoi vous êtes lancé dans l'escorte gay ? Parce que vous vous dites hétéro. Pourquoi d'un coup, au départ, vous dites, je vais commencer par les gays ? Alors, ayant fréquenté certains milieux, je me suis rendu compte que les hommes de la quarantaine, je plaisais souvent beaucoup les hommes de la quarantaine et que ce genre de choses marcheraient. Et ça a marché, voilà. Et la double ville se crée parce que Prince, il a décidé de se montrer. Oui. Et pour vous, c'est... Ça reste un tabou, ça le restera sûrement probablement pendant encore très longtemps. Je ne pourrais jamais le dire ni à mes parents, ni à mes amis, ni à mon entourage. Ça me guérirait pour tout un tas de choses. Moi, je viens d'un milieu de province très classique, très conservateur, très rural, très vieille France. Et ce genre de choses, c'est à des années-lumières de ce qu'on pourrait imaginer, de toute façon, même de ma personnalité. C'est complètement fou, quoi. C'est quelque chose qui, du coup, fait mener à un double jeu, une double vie, des mensonges. Et ça, c'est extrêmement fatigant psychologiquement, quoi. Combien sont-ils à mener une double vie ? Sur les sites de rencontres, on trouve des annonces d'escorte dans tous les départements, même les plus ruraux. Pas de trottoirs, juste une connexion Internet. David est l'un de ces invisibles. Il habite une ville de 4000 habitants. Lycéen le jour, escorte la nuit. Escorte, c'est quelque chose que je fais discrètement, en cachette. Ce qui peut arriver, c'est que je reçois des messages en cours. Il peut arriver aussi qu'on m'appelle en plein de récréation. Quand je peux répondre, je vais dans un coin et je parle tout doucement. Je commence à faire la voix d'homme, si on peut dire ça comme ça. J'ai des clients qui me demandent des plans extérieurs, des plans nature, des plans... Toutes sortes de choses que je n'aurais pas pensées. Et qui me le disent par téléphone. Je rigole même en cours quand j'y repense. Mais je peux le garder que pour moi, je ne peux pas en parler. David est en terminale. Depuis deux ans, il vit seul. Ses parents paient son loyer. Pour tout le reste, il doit se débrouiller. Il m'est arrivé d'avoir un frigo vide, d'avoir les placards vides. C'est des moments où je n'en parle pas, où je ne vais pas appeler ma mère pour lui dire « Écoute, j'ai le frigo vide » ou « Est-ce que tu peux m'envoyer tant ? » Et puis je fais les courses. J'essaie toujours de me débrouiller pendant moi-même s'il faut. Je ne mange pas pendant deux jours ou je mange des chips pendant deux jours. Et je vais me débrouiller comme ça. Et puis quand j'ai les sous, je vais faire les courses. J'ai beaucoup d'amis qui me disent « Moi, je suis caissier à Carrefour et pourtant, je n'ai pas 18 ans. » C'est que moi, j'ai essayé. Je n'ai pas réussi. On ne me rappelle pas, on ne me rappelle jamais. Donc j'ai voulu plutôt chercher la facilité. Et puis la sécurité aussi, surtout. Et pourtant, elle n'est ni facile ni sûre, cette vie clandestine. 70 euros de l'heure pour ouvrir ses bras à des inconnus, hommes ou femmes. David est bisexuel. Mais dans cette petite ville, ce sont surtout des hommes qui passent le voir. Des pères de famille qui rêvent d'une autre sexualité. « Ça peut aller de 22 ans à 61 ans. » « L'âge de ton père ou ton grand-père ? » « L'âge de mon grand-père, oui. » « Et là ? » « Là, par contre, ça devient un peu plus compliqué avec les personnes âgées. » « Ce soir, je termine le boulot à 20h30. » « Ok. » « Envoie-moi ce que tu as envie que l'on fasse et tarif. » « Ok, je te dirai ça dans la journée. 70 euros, ça te va ? » « 50 euros. Et si c'est bien fait et que j'ai pris mon pied, je te rajouterai les 20 euros. » « Ok. » « Quand j'ai plus de clients qui viennent à moi, je baisse mes prix, je baisse mes tarifs, je propose beaucoup de choses aussi, en l'espèce d'une heure. » « Et je ne me fixe plus à l'âge, en fait. Je me fixe à l'argent. » « Tant que je suis payé à la fin, qu'ils soient petits, minces, gros, vieux, jeunes... » « Un commerce douloureux, où David est seul pour se défendre. » Alors, il a posé quelques limites. Pas de rapport non protégé et un rituel qui le rassure. Toujours le même. Pour une heure, il fait de son studio une chambre d'amour. Comme si c'était un vrai rendez-vous. « J'ai l'impression qu'on pense à moi, en fait. J'ai une présence ici et c'est vrai que je n'ai pas forcément beaucoup d'amis. Alors, du coup, je cherche, en fait, de la présence pour combler ce manque, pour combler cette solitude, je pense. » Mais au bout du voyage, c'est toujours la même descente. Le rendez-vous était une simple passe. « Dès qu'il repart, au bout d'une heure, j'éteins toutes mes bougies, j'allemais les voler. Je pars tout de suite à la douche. Je me douche deux ou trois fois. Ça dépend de ce que j'ai fait avec mes clients. Et puis, je nettoie tout. C'est-à-dire enlever les papiers, les bouts de sopalin, les mettre à la poubelle, nettoyer, enlever le drap. Parce que leur odeur, elle reste beaucoup à l'intérieur. Enfin, partout, sur mon corps. J'ai ce besoin de me laver, de ne plus les sentir. Parce que si je les sens, je vais y penser. Tu l'as pensé à quoi, c'était ? Je vais penser à l'acte et je vais me remémorer ce qu'on vient de faire. Et je n'ai pas du tout envie. Parce qu'il y a forcément des passages où j'ai un peu forcé, j'ai un peu simulé. Et que je n'ai pas envie de m'en rappeler. Après, le dégoût, il s'en va vite fait. Parce que j'ai beaucoup de dégoût à chaque fois. Quand j'ai l'argent en main, j'ai tout de suite le sourire, en fait. Je sais que je pourrais payer mon électricité à la fin du mois, que je pourrais me payer à manger, que je pourrais payer ce que j'ai à payer. Comment avoir des amis avec une vie si différente ? David n'a pas d'amoureux, ni d'amoureuse. Prisonnier du mensonge dont il s'est entouré. Par rapport à l'escorting, j'ai dû mettre en pause mes années au lycée. Parce que j'avais ce besoin de rester chez moi, de m'enfermer. Je ne voulais pas faire de l'escorting et sortir de chez moi, partir à l'école comme si de rien n'était. Je n'arrivais pas, en fait, à assimiler les deux. Si jamais t'étais au rattrapage, il te restait combien de points à rattraper ? Aujourd'hui, c'est les résultats du bac. Un échec, sans surprise. David a eu beaucoup d'absence cette année. Physique-Chimie, j'ai eu 8. Bio, j'ai eu 6. Filo, 5. Histoire, j'ai eu 6. David veut devenir infirmier. Mais sans le bac, il va devoir redoubler et continuer sa vie d'escorte. Le problème, c'est qu'à chaque fois où j'ai envie d'arrêter, il y a toujours un problème après. Par exemple, je dois déménager, j'ai le loyer, une caution à reverser. Il y a toujours un problème, en fait, après. Dès que je veux arrêter, c'est un cercle vicieux, comme je disais. Quand on commence, on ne s'arrête plus. C'est compliqué de s'arrêter. Entre nécessité et addiction, David est dans l'engrenage. Il lui faudra plus que de l'argent, peut-être de l'amour, pour en sortir. Jay, lui, a eu l'impression de choisir. Il a fait sa première passe à l'âge de 19 ans, pour le plaisir. Aujourd'hui, à 30 ans, il vient de raccrocher. Avant, dans sa vie cachée, ce graphiste noctambule avait du succès. Moi, ça ne m'a jamais dérangé, entre guillemets, d'être un espèce d'objet. J'ai toujours eu conscience de ma couleur de peau. Et je sais que pour cette population de la haute, j'ai envie de dire, toutes ces petites minettes de l'Avenue Montaigne, etc., qui vivent un peu dans leur microcosme. J'étais un peu, voilà, à cette espèce d'exotisme. Ce black qui s'est parlé, qui a un peu de culture. Je n'aurais pas eu autant de succès si j'avais été blanc. Ça, j'en suis, mais personne n'est. M'a coupé, ça, c'est sûr. J'ai commencé à vivre la vie parisienne. Tout ce qui va avec. Je me suis retrouvé en galère de thunes assez rapidement. Et j'ai rencontré une jeune femme. C'était un peu mon flirt, ma nana, on ne savait pas trop vraiment. Et puis un jour, pour rigoler, comme ça, je lui lance, punaise, mais je devrais vendre mon corps. C'est la pluie, je trouve en galère de thunes, j'en ai marre. Et ce serait peut-être plus simple si, au final, je couchais pour deux days, ce serait plutôt cool. Et bien, elle m'a fait comprendre clairement qu'elle avait des contacts. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. C'est un peu devenu mon mec, quoi. Jeff se laisse porter par les événements. Il a du charme et s'est s'adapter. Il gravite dans les hautes sphères. Avec ces femmes de pouvoir arrivées à la quarantaine, l'argent n'est pas un problème. C'était que des personnes ultra, ultra friquées qui se connaissent toutes. Alors, pas forcément personnellement, mais elles se connaissent. Elles ont un plus ou moins le même réseau, un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Et c'est vrai que moi, en fait, j'étais un peu la poupée qui tournait dans ce réseau-là, quoi. Ce qui fait que je suis rarement passé par une annonce, je suis rarement passé par autre chose que du bouche-à-oreille qui existait déjà. Je les sortais de leur train-train quotidien. Elles m'emmenaient partout. Elles m'emmenaient en week-end à l'autre bout de l'Europe. Je me suis retrouvé dans une salle d'hôtel à New York. Enfin, j'ai fait des trucs que je pense beaucoup de personnes rêveraient de faire et qu'elles ne feront jamais, je pense, dans leur vie. À la fois, c'est cool, c'est excitant, c'est marrant. Mais à la fois, bon, bah... T'as couché pour avoir tout ça, quoi. Si on fait le roi de la médaille, la petite claque derrière la tête qui me dit... T'as déconné, quand même. Mais ça va, c'est la petite claque gentille, ça. Parce que tu siffes en même temps. Et elles ont quel type de désir, tes clientes ? Les désirs de mes clientes... Ils avaient trouvé n'importe quoi, quoi. Je suis tombé à la fois sur des ultra-dominatrices... Ou tout l'inverse, des ultra-soumises. Et après, t'as des nanas qui sont ultra-fermées. Mais qui en ont conscience. C'est souvent des nanas qui, après l'amour, pleurent, quoi. Et c'est des nanas, pour moi, qui sont les plus attachantes. J'ai vachement profité du fait que ce soit des nanas très riches. Et pour le coup, je me suis fait facturer cher. Ça veut dire ? Ça pouvait monter à 2 000, 3 000 euros la nuit, quoi. Et pour le coup, 2 000, 3 000 euros la nuit, quand tu fais ça trois fois par semaine, t'arrives facilement à des montants qui sont proches de 10 000. Donc, voilà. Tu mettais où l'argent ? À la banque ou comment tu fais pour... Boîte à chaussures. Chaussures, même, des fois. Ouais, sous loyer, dans le placard. Enfin, il y en avait un peu partout dans la maison, quoi. Sa vie secrète envahit peu à peu sa vie sociale. L'escorte prend le pouvoir sur le graphiste. La nuit est plus belle que le jour. C'est une espèce d'équilibre, en fait, que j'avais et qui me permettait de me dire que bon, bah, socialement, professionnellement, j'ai quelque chose auquel je peux me rattacher dans tous les cas. Et le score de Bury, c'est que du bonus. Sauf que c'est un bonus qui a commencé à prendre une part très importante dans ma vie. Et voilà, à un moment donné, il fallait encore que je rééquilibre. Aujourd'hui, Jay est sorti de sa nuit. Il est remonté à la surface, mais il a dû toucher le fond. Je crois que le pire qu'on m'ait fait, c'est quand on m'a demandé de jouer l'esclave, quoi. Ça, ça a été le pire. Parce que ça, pour le coup, quand tu te retrouves à quatre pattes dans un grand appart attaché que tu sais pas trop où t'es, tu sais pas trop combien de temps ça va durer, ça, c'est un peu étrange. C'est là que je me dis, mais je suis tombé bas, quoi. J'ai l'impression que j'ai plus de valeur, en fait. Et c'est ça qui me fait mal un peu aujourd'hui de me dire que je me suis retrouvé quand même dans des situations pour du fric, pour un train de vie et pour un espèce de plaisir éphémère ou quelque chose que je vais jeter dans six mois. Je me suis quand même retrouvé dans des situations sacrément humiliantes, parfois, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. « L'escorte, t'as déjà considéré ça comme un vrai métier ? » « Ah non. » « C'est quoi ton vrai métier ? » l'escorte c'est juste point c'est un boulot éphémère quoi c'est c'est comme en faire un plan cul mais avec de l'argent de poche quoi emmerick s'affiche au grand jour escorte et homo un coming out qui vient de loin le déni remonte à l'enfance j'entends mon père en train de dire si moi un jour j'apprends que un de mes fils sont homosexuels il se casse de la maison quoi c'est pas possible d'avoir un pd dans la maison quoi quand tu entends ça et quand tu as 11 ans 12 ans et que tu dis putain moi ce que je fais c'est que de regarder des mecs tout le long de la journée et puis d'en rêver aussi le soir tu vois comment je vais faire pour vivre quoi ça fait mal au coeur quoi c'est qu'il y en a qui vous lance des pierres ou qui vous crache dessus la sortie du collège ou qui vous poursuit vous faire une béquille ou vous mettre à terre qu'est ce que tu as ressenti toi ce la peur de la peur j'avais peur que je veux dire de ce soir de décevoir ma famille et être à la rue quoi d'être rejeté après par la société quoi dès l'âge de 18 ans emmerick fuit le harcèlement il quitte sa région pour parier il se fond dans la foule enfin libre de vivre son homosexualité emmerick trouve un emploi de fleuriste mais c'est un petit salaire difficile de boucler ses fins de mois mes collègues me dit qu'il y avait des sites pour les escortes pour ceux qui voulaient faire ça quoi le soir même était sur le site pour comprendre et voir comment ça se passait quoi donc je me suis créé un profil je me suis mis photo je suis décrit et là j'ai reçu un message au bout d'une heure en disant ouais ça serait bien qu'on se voit et tout demande tes services juste pour faire un massage et tout tu viens chez moi et tu me mâches pendant une heure et j'en ai de l'argent et puis tu pars c'est presque trop simple emmerick s'imagine que l'utile et l'agréable peuvent se rejoindre le désenchantement le rattrape le profil de tes clients c'est quoi le mec marié qui s'assume pas et qui font ça en cachette pour ils ont toujours été attirés par les par les mecs secrètement mais ça reste là quoi et qui paye les escortes parce que c'est plus discret quoi escorte c'est pas strass et paillettes quoi c'est un gros port une peugeot et puis un f1 au bord d'autoroute quoi tu couches avec les mecs le mec il est sorti du boulot où il a peine lavé donc et puis il t'emmène pas dans des endroits des arbots quoi c'est ça se passe en une heure c'est tout et puis tu basta quoi et mais tu te donnes l'argent dans la figure quoi c'est tu es traité comme une merde quoi quand je monte sur le toit ben je m'abandonne on va dire je me j'oublie tout je vois ma voisine d'en face qui est en train de faire des cours de salsa chez elle ou quand je vois le mec du dessous et qui est en train de regarder la télé avec ses gamins je me dis que je remets à sa place quoi avoir une vie de famille d'être posé d'être tranquille et puis basta quoi il a tout dit à sa mère c'était il y a deux ans et depuis ils n'ont jamais coupé le lien un jour il m'a dit écoute que je te parle et puis en se promenant bon ben il m'a avoué ça a été très dur parce que j'ai eu le sentiment de ne pas de pas avoir été présente donc je lui ai dit que moi j'étais contre ce genre de choses il le sait que j'étais contre contre quoi contre le fait qu'il m'a un qui se vende pas c'était sur cette ce choix de vie j'étais pas d'accord sur ce choix de vie mais qu'en même temps ben c'était sa vie je l'acceptais quoi et c'est pas ça qui allait changer quelque chose entre nous ce que j'ai c'est le regret de pas avoir remarqué il a subi à le cacher t'es déçu aussi je pense non non c'est plus de la peur que j'avais peut-être déçu c'est plus de la peur j'ai vu tout de suite les conséquences qu'il pouvait y avoir à tomber sur des psychopathes qui se retrouvent tabassés qui voilà c'était plus dans le sens là mais c'est vrai que ça fait mal quoi ça fait mal pour une mère d'entendre ça ça je veux pas perdre mon fils donc j'accepte pas simple pour une mère quand même tout ça je pensais que ça serait plus dur en parler c'est vrai et en fait non je me rends compte que effectivement je l'accepte malgré tout bien ce que j'arrive à parler et ça me fait pas peur que les gens de mon entourage vont le voir pourquoi vous avez accepté de témoigner ce que je voudrais faire comprendre à des familles que c'est toujours leur enfant il faut les aider peut-être que justement si ça devrait être moins tabou d'être humain il serait peut-être pas obligé d'aller si loin je pense que c'est sa façon à lui de dire je suis là je suis un être humain je vis je ressens je ne vois pour moi c'est ça que c'était il s'est infligé entre parenthèses une souffrance une punition quand je fais ça c'est pas du plaisir c'est plutôt je me force quoi c'est force à me dire à sucer un mec que tu n'as pas de pas envie de sucer quoi et que je sais pas c'est c'est dégradant quoi c'est on dirait que l'enfance que j'ai eue au collège et au lycée à me rabaisser à me prendre des coups on va dire pour moi c'était peut-être une habitude que je me faisais plus rien quoi pour prince pas de souffrance au moins en apparence il gère sa carrière et prépare sa reconversion demain il s'occupera à temps plein de son site de rencontre ça va mon ego ça va je veux bien que tu me fasses une petite photo là tiens là c'est pour mettre sur mon site je passe beaucoup de temps maintenant à rencontrer des escortes soit des escortes en activité ou soit en devenir pour leur expliquer pour les orienter pour répondre à leurs questions pour leur faire partager mon passé mon expérience et voilà j'ai besoin de passer la main si je passe pas la main de toute façon un jour l'autre ça s'arrêtera pour moi je sais bien sans lunettes de voir prince est sur la côte d'azur avec paris c'est là que se trouvent les clientes et les escortes comme hugo un artisan local j'ai une entreprise et je fais ça en plus ça c'est un complément de salaire et c'est un plaisir aussi parce que j'aime bien faire de l'accompagnement des missions en face ça me plaît quoi j'ai des clients pendant mon deuxième travail je veux pas qu'ils qui sachent ma deuxième activité ça serait peut-être mal vu c'est pour l'avenir et c'est parce que j'assume pas encore n'oublie pas que il ya quand même enfin en ce qui me concerne je suis pas le seul d'ailleurs il ya quand même beaucoup de d'accompagnement la vieille a que à qui je faisais la lecture j'ai jamais touché ouais il y avait une vieille c'est au tout début ça fallait que j'aille chez elle et que je passe la lecture et elle me regardait et voilà ça la faisait kiffer elle aimait bien regarder quelqu'un de lisse lui faire la lecture voilà et tu vas pas penser à la choper la vieille c'est pas le but donc faut pas tout mélanger quoi elle est jolie celle dans l'eau là voilà brune ouais ah voilà joli ventre déjà une vieille vieille cliente tu repères ça ah non ça je peux pas ça faut exagérer oh ça 70 ans et alors une grosse comme ça toute moche elle t'invite sur le yacht là bas c'est bien ce que je disais pourtant il ya deux minutes je m'avais dit non il ya toujours quelque chose ça qui va mais ça qui va me plaire quoi le yacht ou autre chose ben voilà ça veut dire qu'à un moment donné on fait la part des choses et même si la fille moche vieille ou importe voilà on peut être vieille et très belle s'il ya un gros potentiel financier derrière on y va c'est le job et une femme qui vous plaît pas comment vous faites physiquement moi j'ai une tactique qui est très simple c'est que je me focalise sur un détail qui me plaît parce qu'il ya forcément un détail dans la personne qui me plaît et il faut que les enfants se détaillent ben c'est bon ça va séparer le sexe de l'amour est loin d'être une évidence hugo a du mal à compartimenter et ses amours ne durent jamais j'arrive pas à faire les deux avant une relation sentimentale de faire face au job enfin j'ai du mal à aller les deux en fait j'ai du mal à aller au restaurant avec d'autres femmes à faire croire aux femmes à aller plus loin que les femmes enfin moi j'arrive pas quoi ça j'ai déjà essayé mais je fais mal mes missions quand je fais avec ma cliente je pense à la fille que j'aime je me dis que je suis pas à ma place et que je fais des bêtises et que c'est pas bien parce qu'elle est pas au courant parce qu'elles sont pas au courant quand je le fais dans la vie de prince il y a des clientes et une amoureuse entre les deux il n'y a pas de mensonges juste une distance de sécurité que lui seul peut franchir on va mettre 16 vous avez quelqu'un dans votre vie et cette personne est au courant de tout ce que vous vivez vous avez décidé d'être transparent oui bien sûr ben comme quand on raconte une journée de boulot il y a des trucs chiants évidemment dans le boulot dans le travail de chacun et des trucs chiants qu'on raconte pas et puis voilà les rendez vous devant la machine à café avec un collègue qui vous fait un peu de de séduction vous le racontez pas à votre mari ben voilà il y a des trucs des fois qu'on oublie de raconter ou qu'on peut pas raconter ou ce qu'ils sont simplement chiants non mais votre femme elle sait que vous avez des histoires avec d'autres femmes oui bien sûr et ça c'est pas des histoires c'est pas des histoires ça n'a rien à voir c'est des missions je joue un rôle je rentre le soir à la maison voilà costume il tombe je me colle devant la téloche j'appelle ma mère bien bonne soirée à tout à l'heure on va pousser les épaules pour en sortir emmerick se bat contre lui même il a arrêté les rendez vous mais il a peur de rechuter je fais du sport pour oublier le passé pour nous recréer quoi me réinventer quoi qu'est ce que tu veux effacer qu'est ce que tu veux devenir effacer l'escorte et puis devenir un mec un peu plus avec plus d'assurance d'avoir plus confiance en soi et de sentir me sentir heureux quoi de me sentir plus vivant d'être plus de profiter de la vie quoi et là tu es heureux en ce moment oui je me dis que j'ai un appartement j'ai ma famille qui est qui m'aime j'ai un boulot qui me plaît j'ai eu un enfant la paternité le renvoie à son propre père et à ses valeurs ah c'est clairement aux antipodes de la façon dont j'ai été élevé ça c'est sûr et puis aussi le fait que bah mon enfant grandit enfin ça fait ça m'a fait poser pas mal de questions et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait qui m'a fait arrêter parce que je me suis vraiment dit c'est pas bien maintenant il est temps de grandir quoi c'est plus ça la vie d'escorte un paradis artificiel qui envoûte autant qu'il détruit pour les hommes à vendre j'ai emmerick et les autres construire une nouvelle vie n'a pas de prix se réinventer enfin s'en sortir la route sera longue aujourd'hui les femmes n'hésitent plus à s'offrir les services payant d'un homme est ce l'évolution des mœurs l'égalité des sexes l'émancipation des femmes nous allons nous intéresser aux clientes des escorts qui sont elles que recherchent telle nous en parlerons avec nos invités prince escort boy que nous avons vu dans le documentaire et janine maussu laveau qui est sociologue directrice de recherche au cnrs et auteur de nombreuses enquêtes sur les nouveaux comportements sexuels des français de retour sur le plateau et nos